Les experts du ménage Des situations qui peuvent choquer de nombreux internautes mais qui ne fait pas peur à cet ancien cuisinier. Du haut de ses 2,05 m, celui que l'on surnomme le viking du ménage livre ses recettes de nettoyage, comme il l'avait fait pour télés loisirs, et ses conseils en rangement pour offrir un nouveau départ aux personnes en détresse. Alexandre Crécio, Cleaners, un cuisinier de 2,05 m. Passionnée de basket. Si sa mère était gouvernante pour certains artistes renommés, notamment Simone Signoret, ce breton de cœur, qui a grandi à Paimpol, considère son aspiration à l'ordre communé. Dès l'enfance, les posters de sa chambre étaient parfaitement alignés, ses collections de manga et de CD dépoussiérent chaque jour. C'était des rituels dont j'avais besoin pour être bien, presque des toques, se souvient-il. Car hors des murs de sa chambre, Alexandre ressent un profond mal-être. En échec scolaire, il subit des brimades de certains camarades et même de professeurs. D'un caractère battant, il s'étoffe en pratiquant le basket dès l'âge de 12 ans. Malgré son rêve d'en faire son métier, il se dirige vers la cuisine après la troisième. D'abord commis, il est recruté comme chef de partie dans les cuisines d'un hôtel 5 étoiles à Paris, puis d'autres établissements prestigieux. Là, son incroyable rigueur paie-mouche. Je nettoyais les bouchons de sève à la brosse à dents pour qu'il n'y ait plus une particule de terre, raconte-t-il. A 24 ans, il est repéré pour jouer dans une publicité aux côtés de Tony Parker. Un souvenir mémorable qui lui permet de gagner l'équivalent de plusieurs mois de salaire. J'ai pris la grosse tête, j'ai même démissionné de mon travail, reconnaît-il. Alexandre Crécio revient sur son casting pour Cleaner, les experts du ménage sur TFX, j'étais dégoulinant de sueur après avoir répondu à une question postée sur Facebook, il est invité à renvoyer une vidéo de présentation pour un nouveau programme sur TFX qui recherche des maniaques du ménage. J'avais commencé ma séance de sport, j'étais dégoulinant de sueur. Le mec pas du tout clean, quoi, se remémore-t-il dans un éclat de rire. Son naturel et son physique atypique séduisent la production qui le choisit aux côtés de trois autres experts du ménage. Très investi, il confie rester en contact avec quasiment tous les participants de l'émission qui l'a aidé. Et son engagement ne s'arrête pas là. Son cheval de bataille ? Les inégalités hommes-femmes, notamment sur la question du partage des tâches ménagères. Mais qu'en est-il dans son coup ? Ma chérie est aussi maniaque que moi. Je suis content d'avoir trouvé quelqu'un qui m'allège ma charge mentale aussi, confie-t-il. À lire aussi Amina Nia, sa participation à Cleaners, sa vie de belle-maman, son chéri, son métier d'influenceuse. L'ancienne candidate de télé-réalité se confie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada